Musique Bonjour à tous ! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la Glace Media Matte de chez Tonic Studio en collaboration avec Tim Holtz. Donc comme vous le savez, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur une boutique qui s'appelle 1001 Créations. Je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence, donc je suis vraiment ravie de mon achat et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos vers le groupe Facebook de vente et je vous mets également juste en haut par ici le lien vers la vidéo si vous voulez revoir mon haul chez 1001 Créations. Alors, je vous avais demandé si ça vous intéressait, une petite revue sur cette Glace Media Matte et vous avez été nombreuses à me dire que oui, ça vous intéressait de savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec, quels étaient ses atouts. Alors, donc pour commencer, c'est une grande plaque en verre qui a à l'arrière, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire correctement, donc elle a des petites gommes à l'arrière, des petits patins, donc elle tient très très bien, ça ne glisse pas. Je vais essayer de la remettre correctement. Voilà. Donc, c'est une plaque en verre qui est extrêmement facile à nettoyer, puisque c'est du verre. Au niveau de ses dimensions, elle fait 60 cm de long sur environ 36 de haut, ou de large. Elle est graduée. Donc, elle est graduée de 0 à environ 36 cm. Et elle est également graduée en pouces, donc de 0 à 14 pouces. Donc, vous voyez, on a tout un quadrillage avec le centre de la plaque, ce qui est très pratique pour tout ce qui est mesure. Pour la petite info, il existe des accessoires. Je vous en parle parce que je parle de la graduation. Je vous mets une petite photo ici parce que moi, je ne les ai pas encore achetées. Je ne sais toujours pas si je vais les acheter, d'ailleurs. Il y a une règle, tout d'abord, qui s'installe en haut de la plaque. En fait, on la positionne en haut et qui coulisse le long de la plaque, ce qui fait que ça vous permet de faire des traits droits. Donc, c'est vrai que c'est très très pratique. Et la règle est vendue avec une petite raclette. Alors là, par contre, je pense que c'est plutôt pour nettoyer ou racler peut-être des mousses 3D pour les enlever. Enfin, à voir. Là, j'avoue que la raclette, je ne vois pas trop à quoi elle sert. Mais bon, il y a la règle qui a l'air quand même pas mal. Ensuite, donc, on a cette partie-ci qui est composée d'un tapis en téflon amovible. Donc, vous voyez, ça se colle par électrostatique, je pense. Et on a en dessous, de nouveau, la plaque en verre avec des petites cases blanches. Donc, ces deux matériaux, la plaque en verre dessous et le tapis en téflon, sont faits pour travailler vos encres. Donc, je vais vous montrer un petit peu la différence entre le travail sur la planche en téflon et le travail sur la plaque en verre directement. Donc, pour cela, je vais utiliser du papier aquarelle, bien sûr. Et donc, on va commencer avec le tapis en téflon. Donc, je dépose mes encres. Et je pense que je vais rapprocher un petit peu plus la caméra, ce sera plus facile pour vous. Donc, j'ai déposé mes encres. Et donc, vous voyez, ça fait déjà des petites gouttelettes. Donc, je rajoute mon eau. Et donc, vous voyez, on voit bien là que l'encre forme plutôt des gouttes. Donc, je vais appliquer un papier dessus. Donc, c'est vrai que le travail des encres est très joli là-dessus. Et vous voyez, au niveau du nettoyage, c'est hyper rapide. Donc, maintenant, je vais enlever le tapis en téflon. Et je vais déposer mes petites encres. Alors, vous voyez, c'est bien parce que c'est quadrillé. Donc, c'est juste à la taille des mini-encreurs Distress. Je rajoute l'encre, l'eau, pardon. Et donc, vous voyez, les encres ont commencé déjà à se mélanger entre elles. En fait, il n'y a pas de gouttes comme tout à l'heure. Je prends mon papier aquarelle. On a un rendu qui est quand même un peu plus vif. On a moins de pertes de couleurs. Le rendu est vraiment très chouette aussi. C'est vraiment différent. Et pareil pour le nettoyage. Un petit coup de sopalin. Et c'est nickel. Et c'est vrai que ça, moi, ça me manquait parce que je fais quand même beaucoup de travail d'encre. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'une surface qui craigne à rien. Donc ça, c'est la première façon d'utiliser la planche. Ensuite, on peut utiliser également pour faire de la colorisation. Je vais tamponner un tampon. Et donc ensuite, je peux déposer les encres que je souhaite. Et avec un petit pinceau à réservoir d'eau, je prends mes encres et je n'ai plus qu'à coloriser. Donc c'est vrai que ça peut servir de planche pour mixer vos couleurs. Tu vois, un petit peu de violet. Vous pouvez aussi travailler vos encres, vos mousses. Nouveau Embedagement. Je vais commencer par nettoyer ça. Un petit coup de sopalin. Je prends un peu de mousse nouveau. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Je pose sur ma plaque. Gardez bien l'opercule argenté pour vos mousses nouveaux. Pour ne pas qu'elles sèchent. Et donc, je vais rajouter à ma mousse nouveau un petit peu d'eau. Je dilue dans l'eau. Avec un pinceau, je vais pouvoir venir faire des tâches. Et donc, comme la plaque est en verre, ce sera très facile à nettoyer. Ce qui est pratique également, c'est si jamais vous faites des tamponnages qui dépassent de votre carte. Donc là, également, pas de problème. Parce qu'elle est vraiment extrêmement facile à nettoyer. Et donc, vous voyez, j'ai fait des petites cochonneries à l'aversa fine. Et hop ! Voilà. Il n'y a plus rien. Finalement, c'est vraiment ce que je cherchais. Parce que c'est ultra nettoyable. Et c'est vrai que c'est très, très pratique. Autre technique, vous avez également tout ce qui est travail des encres à sec. Donc là, j'ai pris deux Distress Oxide. Et je vais vous montrer la différence. Si vous commencez votre travail avec le tapis en téflon. Ou si vous commencez avec la plaque en verre. Alors, on va commencer par la picote Feather. Je prends de l'encre. Et donc, je vais commencer en déchargeant plus ou moins mon encre sur le tapis en téflon. Vous voyez, on a un rendu qui est très intense. Je vais rajouter un peu de Feaded Jeans. Mais franchement, le rendu est très, très beau. Donc, maintenant, on va changer. Je retourne mon papier. Je commence par la picote Feather. Donc là, on a un rendu qui est un tout petit peu plus doux. Ça fait quand même un rendu un tout petit peu moins intense. Mais c'est toujours très, très beau aussi. Vous voyez, c'est léger, quoi. Mais ça marche très, très bien également. Donc, surtout quand vous avez utilisé vos encres. Donc, quand il vous en reste, que ce soit sur votre plaque en verre. Ou sur votre tapis en téflon. Moi, ce que je fais, avant de nettoyer. Je vais faire un petit coup d'eau. Un papier. Et je me fais un petit fond comme ça. Je vais faire pareil ici. Vraiment, on voit bien la différence. Donc, comme ça, ça me fait un petit fond aquarelle. Et au moins, mon encre n'est pas totalement perdue. Donc, dernière petite chose. Vous pouvez également l'utiliser pour l'embossage à chaud. Puisqu'on est sur une plaque en verre. Donc, ça ne craint pas la chaleur. Alors, par contre, évitez de chauffer sur votre tapis en téflon. Parce que, bon, celui-là, a priori, craindrait la chaleur. Donc, on évite sur le tapis en téflon. Mais sur la plaque en verre, il n'y a pas de souci. En plus, du coup, c'est très pratique pour récupérer tout ce qui est sequins, paillettes. Puisque, hop, on n'a plus qu'à gratter avec un petit bout de sopalin ou un papier. Et ça part tout seul. Donc, voilà. J'espère avoir fait un petit peu le tour de cette planche. Moi, je la trouve vraiment très pratique pour travailler et pour faire les choses proprement. Et j'avoue que pour tout ce qui est mélange de couleurs, c'est vraiment super. Vous me voyez avant. Vous m'avez vu tout le temps sortir une petite pochette en plastique pour protéger mon plan de travail. Donc là, maintenant, c'est terminé. J'ai ma glace mat, mes diamates qui est là. Donc, c'est vraiment super pratique. Si jamais vous avez besoin, le tapis en téflon se change. Il existe une recharge. Donc, voilà. Bah, écoutez. J'espère avoir été clair et le plus complet possible. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Parce que là, on va démarrer la série de Noël. Et j'ai prévu pas mal de vidéos. Donc, je pense qu'il y aura des semaines où il y aura plusieurs vidéos par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501